Et bonjour Youtube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu matinale parce qu'il est 8h46 du mat' donc voilà Nous sommes en live donc bonjour Youtube, bonjour le chat Alors on va faire la quête de Chromie donc la 7.2.5 est sortie officiellement ce matin Et nous allons découvrir comment Chromie meurt en fait Donc on va voir ça tout de suite Comment ça se passe, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est pas dur Donc on va checker ça On va checker ça Alors Euh, qu'est-ce qu'il faut faire Quand vous voudrez Assister à la mort de Chromie, la première d'une longue liste What Je crois qu'on est à un moment donné Elle est trop mignonne Qu'est-ce qu'il se passe What What Mais encore Retourner à parler à Chromie puis retourner dans le futur pour obtenir des informations auprès des autres émissaires du repos du verre Je suis prête, réessayons Ok Mon truc il est sorti de nulle part, c'est exactement ça, y'a plus de gnome Mon dieu Qu'est-ce que c'est que ça quoi On va parler à Calegos Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange ces derniers temps ? Pas particulièrement, les lignes telluriques font de nouveau des leurres, mais cela n'a rien d'anormal dans la région Qu'est-ce que t'apprends à moi, mortels ? Typiques problèmes de blue dragon On va parler à Itarius Alors, oui, la gardienne du jardin du sanctuaire draconique Emeraude a le plus grand mal à protéger le sommeil des rêveurs Plusieurs anciens se sont malencontreusement réveillés et nous ignorons toujours pourquoi Ok, on va donc parler à Alexstrasza Alors, les morts sont sortis de leur tombe What ? Le sanctuaire draconique Ruby est en conflit avec les morts vivants Depuis fort longtemps, la situation s'était pourtant calmée après la chute du roi Lich Mais les incidents se multiplient depuis quelques temps Serait-ce un tease ou un spoil pour une prochaine extension ? Retour du Lich King, prochaine extension après Légion, c'est le mec qui s'enflamme un peu Non, non, on va se calmer Ok, on va parler à Chromie C'est bizarre Parler à Chromie What ? Ah ouais Salut Zig Zig Mais encore Parler une troisième fois à Chromie Puis retourner dans le futur pour tenter une fois encore de la sauver Ok Ouais, donc en gros, t'essayes de changer le destin là Tu forces un peu 4 heures avant le début de l'attaque, ça devrait nous laisser tout le temps De démêler cet embarclio 4 heures ? What ? Ah, une heure avant Ça, ça me plaît mieux Parce que 4 heures, c'est un peu long La personne qui a orchestré cette attaque est bien renseignée Elle a trouvé le moyen de bloquer des chronoportations Allez Voilà, c'est bien Elle a quai bloc le temps Excellent Ok Et donc Ajustons notre stratégie Modifier les talents de Chromie C'est génial Chromie peut figer un ennemi Et tous ceux qui se trouvent à moins de 5 mètres pendant 3 secondes Les vitesses de déplacement et de La vitesse de déplacement et de déplacement monté Sont augmenté de 20% Bonus dégâts et soins augmenté de 5% Arrête du temps, ça me plaît Ok Ok, allons-y Allons, vous sauvez la vie Ouais, mais faut faire quoi, là ? Ah Sanctuaire Draco Faut aller au sanctuaire et tout On va se speeder, alors On a 15 minutes Non, non, je reste en île On sait jamais Et puis C'est quoi le bail, là ? Ah, ici Nous t'entendons de découvrir Qu'est-ce qu'il s'est passé avec Rumi Nous pouvons vous aider Mais encore Que faut-il faire ? Arrêtez les attaques Des sanctu... Mais faut faire quoi ? Faut tuer Faut tuer les bestioles, là ? Ah ouais Vous combinez 10 fibres tordues et 8 plumes emorodines pour créer un attrape-cauchemar Ok Donc là, on reste en île, un mage là-dedans, tout ça, tout ça Ok, donc on va bâcher un petit peu Ok, donc il nous faut des fibres tordues et des plumes emorodes Ok Me manque un tchac Non, ok Vous entrez dans le cauchemar d'émeraude Wow Mais encore Ouais, bye Ouais, ok En fait, c'est les tourmenteurs, je dois les tuer Oh la vache, ils ont des HP, hein Ça va, ça tombe vite Mais je peux pas contrôler les talents de Chromie, en fait On a le DPS, là, Chromie, hein On la voit pas sur le Recoot, mais tu sens que ça DPS Je vais lui mettre un petit guide Ah ouais, mais après on doit retourner dedans à chaque fois Ok, on doit juste tuer les Hades devant les gardiens Donc en fait, t'as 15 minutes par zone, je pense Et c'est une par jour, du coup, où tu peux les enchaîner Parce qu'il y a les 4 trucs draconiques à faire Mais si c'est 15 minutes par zone Et ouais, c'est la semaine prochaine Que c'est, hop Tu peux tout faire à l'infini, bon bah nickel alors Oui, non mais tu peux faire les 4, mais bon après C'est un peu long, quoi, genre faut vraiment bâcher les mobs Mais pour la prochaine fois, on sait, tu vois, on full bâche les mobs On a plein de ressources Oh ça va, regarde, même en Majlada, on est en train de rouler dessus Donc c'est cool C'est moi ou pas là-dedans, ça tape plus fort là depuis le patch Jolons les damage là Ok, il nous faut des plumes Il nous faut des plumes On va aller chercher les mobs Voilà Ok, on va y retourner Donc là, on a fait ceux-là On va aller faire eux Et hop Tac Ah ouais, on est scale dans le scénar, j'avais pas vu ça On est scale Niveau d'objet réglé sur 1000 Ah bon ? On a 1000 level ? D'accord Level 112 Ah oui, parce qu'on est dans le futur Hé hé Ah c'est génial Ok, donc il en reste un à libérer Donc il nous faut des plumes Et en toute logique, ce sera bon Ok Ok Bon Une plume Ok Et techniquement le dernier gardien Il est là Ok Ok Ré Voilà Alors les rêveurs nous ont donné 3 indices Il y a un puissant cauchemar près de l'eau La pomme du dragon Nous devons juste comprendre ce qu'il signifie La sagesse des anciens Trouver la satire cachée dans le sanctuaire draconique d'émeraude Le grand cauchemar au bord de l'eau Dans la pomme du dragon Donc c'est ici Il a 88 millions Tu me manipuleras plus jamais les voies temporelles dragon Ah c'est lui qui nous bloquait Par contre il blague pas trop lui avec ses HP Genre il me fait mal un peu Ah oui il faut que je me disfelle Attends on va bulle On va refaire ça bien De toute façon j'ai les CD qui vont arriver là Il faut juste se dispel en fait Sinon ça fait super mal Aïe Attends il te fait mal hein Il blague pas le mob Voilà 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 Alors vas-y Comment ça se passe ? Vous manipulez les sables du temps pour choisir entre deux lignes temporelles Rapportez l'éclat du temps resplendissant au repos du verre pour déverrouiller un portrait temporel Oh Choisissez une ligne temporelle Donc vous fouillez les sables du temps pour récupérer de précieux trésors Donc portefeuille perdu dans le temps Vous conservez les sables du temps ce qui repousse quelque peu la mort de Chromie Plus 10 secondes Vas-y moi je prends trésor Voilà ça fait des gold Ça fait un parchemin Qu'on peut lire Ok Attends je vais retourner là-bas Rapporter l'éclat Voir ce que ça fait Et puis on On finira la vidéo sur ça On la fera en 4 parties au pire Ou en 2-3 parties Peu importe Là c'était vraiment pour faire la première zone pour Inaugurer cette quête J'espère que ça vous a plu du coup Donc on va rendre ça Donc là on est dans le futur Donc c'est un scénario On doit enquêter Et empêcher Chromie de mourir en fait Ok Hop Bon bah voilà Première partie terminée Donc merci Youtube de m'avoir suivi La deuxième partie arrive logiquement Soit ce soir soit demain Je vous tiens au courant vite par les réseaux sociaux Donc j'espère que ça vous a plu Et pensez à vous abonner A toute A toute Sous-titrage Société Radio-Canada